Bonjour, bienvenue à tous sur cette nouvelle édition des webinaires Orientation qui aujourd'hui nous conduit à Toulon, donc en direct de l'IUT, Toulon-La Garde, où nous sommes aujourd'hui. Donc pour faire un focus sur la maintenance et ses métiers, je me présente, je suis Martine Assard, je suis responsable de l'Observatoire des métiers et des compétences à la direction générale de l'Institut Mines Télécom. L'Institut Mines Télécom, c'est un réseau et un groupe de huit écoles, sept écoles d'ingénieurs et une école de management. Nous sommes présents sur tout le territoire. Je pilote également le MOOC, Ose les métiers de l'industrie du futur, qui est une déclinaison de ces webinaires Orientation et sur lequel vous pouvez donc trouver tous les contenus qui vous seront aujourd'hui présentés sur la maintenance. Et ce MOOC est hébergé sur la plateforme FunMOOC. Alors, nous avons devant nous donc 50 minutes aujourd'hui, donc je vais vous présenter progressivement nos différents invités. Sachez également que nous allons avoir un temps dédié pour simplement échanger avec vous. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser directement sur le chat de cette plateforme. Sachez que nous sommes également en streaming sur la chaîne YouTube de l'IMT. Donc vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, pour ceux qui nous écoutent en direct, poser vos questions sur cette plateforme. Alors, sans perdre de temps, eh bien, je vais tout de suite vous présenter notre premier invité, donc en l'espèce Éric Joffre, qui est donc sous-directeur de l'IUT de Toulon, que je remercie déjà pour son accueil et à qui je laisse tout de suite un petit peu la parole pour se présenter. Merci Martine. Bonjour à tous. Tout d'abord, nous sommes ravis de vous accueillir dans ce magnifique loco de l'IUT de Toulon, dans ce webinaire donc axé sur les métiers de l'industrie et plus particulièrement sur la maintenance. Alors, l'IUT de Toulon, c'est environ 2000 étudiants, ce qui en fait une des plus grosses composantes de l'université de Toulon, qui compte à elle 11 000 étudiants. L'IUT de Toulon, c'est cette spécialité de BUT. Le BUT, c'est ce fameux diplôme nouveau des IUT, le Bachelor Universitaire Technologie. Donc, cette spécialité, le BUT GEA, le BUT TC, le BUT MMI, le BUT GENI Bio, le BUT GMP, le BUT GE2I et le BUT GYM. Ces trois derniers BUT étant donc des BUT dits industriels, l'objet en quelque sorte de notre discussion d'aujourd'hui. Alors, cette maison IUT, je la connais bien, puisque j'y ai été étudiant, moi, il y a quelques années, quelques années déjà. Et aujourd'hui, j'exerce mon métier d'enseignant, enseignant de maintenance industrielle. On appelle ça les méthodes de maintenance, donc au sein de l'IUT. J'exerce également la fonction de directeur adjoint de l'IUT et j'ai pour mission de dynamiser les relations entreprises IUT, ainsi qu'avec nos partenaires institutionnels du territoire. Donc, ce webinaire s'inscrit dans cette démarche de dynamisation de l'IUT de Toulon. Alors, les industriels, on en parlait un petit peu, les industriels ont une grande place dans notre IUT, dans le système IUT en fait. Ça fait partie de notre ADN que d'avoir des relations avec les industriels de notre territoire. Et les industriels, donc, qui vont nous rejoindre tout à l'heure autour de ce webinaire, sont très importants. Ils sont très importants pour l'IUT, ils sont très importants pour nos étudiants, puisque certains de ces industriels, certains le diront tout à l'heure, interviennent directement dans nos formations pour porter à nos étudiants un discours efficace, concret. Et concret, tout à fait. Alors, aujourd'hui, avec ces industriels, nous faisons face à une double difficulté. Les industriels manifestent le fait qu'ils ont du mal à recruter des jeunes diplômés. Et nous, à l'IUT, nous avons du mal à recruter nos étudiants après le bac. Donc ça, c'est une vraie difficulté pour nous. On le mesurera tout à l'heure au gré des discussions. Il va falloir qu'on essaie de mettre en place des choses pour redorer un petit peu le blason de la maintenance. On en parle, on en reparlera tout à l'heure. Tout à fait. Et pourtant, les métiers sont là. Les carrières sont là. Il y a de l'attractivité dans ces métiers de la maintenance. Il y a des salaires attractifs. Il y a de la dynamique dans ces métiers-là. Et donc, on le découvrira au gré des discussions tout à l'heure. Alors, la maintenance, moi, c'est le cœur de mon enseignement. Je suis enseignant de méthode de maintenance, comme on dit. Et comme je le dis souvent à mes étudiants, la maintenance est partout. Elle est aussi bien sur un bateau de la Marine nationale que dans un hôpital ou que dans un parc d'attraction ou encore dans l'industrie agroalimentaire ou pharmaceutique. La maintenance est partout. La maintenance fait partie de tous ces secteurs d'activité, qu'ils soient des secteurs de la production et des services, comme on dit. Et il y a quelques années, on parlait à grand renfort de communication du développement durable. Ça, on a entendu ça. Tous, on a tous entendu ça. Aujourd'hui, on parle d'indices de réparabilité. C'est des choses qui font partie des discours actuellement. Tout ça, tous ces éléments-là, tous ces mots-là ont à l'intérieur d'eux-mêmes la maintenance. C'est clair. Et on en reparlera. Alors, les filles, la féminisation dans les métiers, c'est aussi un souci que l'on rencontre. C'est un vrai problème aussi, parce que nos formations sont aujourd'hui composées en grande majorité de profils masculins. Et nous avons malheureusement du mal à attirer les jeunes filles vers nos formations et puis vers les métiers de l'industrie. Et donc là aussi, il y a un axe qu'il faut essayer de creuser pour dynamiser à ce niveau-là également. Alors même que les métiers de la maintenance sont aujourd'hui exercés, on va dire, tous genres confondus, étant donné que leurs activités enrichissent effectivement aussi des nouvelles technologies, permettent tout à fait à une femme de pouvoir être technicienne ou responsable de maintenance. On souffre encore, je crois, aujourd'hui d'une mauvaise image de la maintenance, d'une image qui, malheureusement, a une grosse connotation négative. Et de pénibilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la technologie a fait que les métiers de la maintenance sont accessibles et on sort de cette image qui nous accroche encore un petit peu. C'est pour ça que pour justement lutter contre ce stéréotype et ce cliché, on va donc accueillir parmi nous Juliette Rauras. Juliette, je t'en prie. Alors, je te laisse te présenter déjà. Bonjour, je m'appelle Juliette Rauras et je suis étudiante en deuxième année de G2I. Et alors pourquoi, Juliette, dans ton parcours finalement, qu'est-ce qui au lycée a fait que tu as eu un déclic pour te dire, je vais rentrer dans un UT et particulièrement dans une filière qui destine au métier de la maintenance ? Durant toute ma vie, en fait, j'ai eu un intérêt pour plus les côtés informatiques de comment certaines choses que j'utilisais étaient créées. À partir de ces idées, au lycée, j'ai décidé de partir plus vers le côté informatique et technique comme spécialité. Et ensuite, la G2I était le choix parfait pour la suite de ce que j'ai fait au lycée, qui était plus électronique et informatique. Et c'était juste basé sur un intérêt pour apprendre plus de choses que j'utilise, en fait. Ok, et donc le côté technique, scientifique, univers quand même très masculin, ça t'a pas effrayée en disant, oh là là, je vais me retrouver un petit peu toute seule ? Non, honnêtement, jamais. Ça m'a arrêtée, en fait. D'accord. Et vis-à-vis de tes camarades, de filles, par exemple, qui ont peut-être fait d'autres choix d'orientation, elles t'ont pas, effectivement, dit, oh là là, pourquoi tu t'embarques dans telle orientation ? Non, elles ont trouvé ça aussi normal, finalement ? Oui, parce que la majorité des filles avec lesquelles je traînais au lycée, c'était plus en partie bio, mais ils comprenaient quand même la partie qui m'intéressait. D'accord. Et alors, là, maintenant, tu es donc en deuxième année de ton but en géodeusie. Dans quoi, effectivement, tu te projettes dans les années à venir ? Parce que le but peut aussi donner accès, on va dire, à d'autres carrières, dont les voies de l'ingénierie. Est-ce que c'est un choix vers lequel tu t'orienterais, celui-là ? Oui, je me tends plus pour aller vers l'ingénierie, plus vers le côté domaine informatique et robotique. Ok. Et est-ce que quand tu t'es, on va dire, t'as pris l'orientation de l'IUT, est-ce que tu savais déjà avant que l'IUT et ses formations permettaient de pouvoir accéder aux meilleures grandes écoles, finalement, d'ingénieurs ? Oui, je savais, j'avais déjà fait quelques recherches par rapport à ça et j'ai vu que l'IUT, c'est ce qui me correspondait le plus pour faire ça. Et du coup, tu vas intégrer une école d'ingénieurs par la voie de l'apprentissage. Donc ça aussi, c'est un aspect qui t'intéresse particulièrement, d'être tout de suite, quelque part, immergée dans la culture et dans les activités de l'entreprise ? Oui, parce que d'un côté, personnellement, j'apprends mieux en pratiquant les choses que j'apprends en cours. Du coup, par voie d'apprentissage, je pense que je serais mieux qu'au voie normale. D'accord. Et du coup, à terme, une fois que ton parcours de formation sera achevé, est-ce que tu as un secteur en particulier vers lequel tu te destines plus qu'un autre ? Je pense plus vers le côté aéronautique et aérospatial que je voudrais et sinon, j'irais dans le secteur automobile. D'accord. Encore des secteurs qui ont une étiquette quand même bien masculine, notamment l'aéronautique. L'aéronautique, il y a 64% d'hommes et donc le reste étant des femmes. Donc c'est un secteur qui gagne justement aujourd'hui, qui sait qu'il va avoir une femme en plus. Donc c'est très bien. Merci beaucoup. Et alors oui, pour terminer, du coup, Juliette, un message peut-être à l'adresse des jeunes qui nous regardent et de leurs parents. Pourquoi effectivement les filles ont tout intérêt à aller vers ces métiers de la maintenance ? Qu'est-ce que tu leur conseillerais ? Honnêtement, il y a beaucoup de choses et beaucoup de domaines qu'on puisse faire en partant dans tous ces départements. Il y a vraiment beaucoup de choses passionnantes à apprendre. Par exemple, moi, en G2I, j'ai vraiment les secteurs comme l'énergie, la robotique et beaucoup de choses intéressantes comme ça. Vraiment, vous n'arrêtez pas juste parce que vous êtes une fille, en fait. C'est clair. C'est clair. Merci beaucoup, Juliette, pour ton témoignage. Eric, si tu as un message encore à donner peut-être à nos jeunes et à leurs parents ? Oui, un message qui est en faveur, évidemment, de ces poursuites d'études dites technologiques à l'IUT, notamment. Donc, Juliette vient de le signaler. L'IUT, c'est des formations qui sont extrêmement riches, qui permettent d'acquérir une polyvalence technologique. Absolument. Et la maintenance, elle se bâtit aussi là-dessus. Les systèmes qu'on appréhende, quels qu'ils soient, sont pluritechnologiques. Et les étudiants qui font ces formations-là ont un bagage technologique important qui leur permet d'appréhender les problématiques. Et apprécié par les industriels aussi. Et apprécié par les industriels. Absolument. Alors, j'ai le plaisir aussi, aujourd'hui, de co-animer cette émission avec Bruno, Bruno Grandjean. Bonjour Martine. Bonjour Bruno, à qui je laisse la parole tout de suite pour se présenter et lancer nos différents invités. Oui, donc c'est un rôle un peu nouveau pour moi. Moi, je suis industriel. Je dirige une ETI qui fabrique des machines. Qui fabrique des machines et je suis un passionné d'industrie. J'ai eu l'occasion d'organiser un certain nombre d'événements et notamment l'usine extraordinaire qu'on a pu faire au Grand Palais et à Marseille pour changer l'image de l'industrie. Et donc, c'est à ce titre que je suis présent. Et je voudrais vous livrer juste très rapidement quelques idées sur la maintenance. Je voudrais juste signaler que la maintenance, je crois, en France, c'est un domaine qui est sous-estimé. En France, on a toujours tendance à penser que l'intendance suivra. On monte un projet, il y a des budgets d'investissement, mais on sous-estime le poids de la maintenance. Et je voudrais vraiment insister sur l'importance et la noblesse de ces métiers de la maintenance. Moi, je suis très présent dans la sidérurgie et je peux vous dire que compte tenu du capital investi dans la sidérurgie, les patrons, ce seront les équipes de maintenance. Ce sont les équipes de maintenance qui arrivent à faire tourner des usines, à assurer l'excellence opérationnelle indispensable à la productivité, à la rentabilité de ces usines. Et c'est valable dans toutes les industries de process, dans toute l'industrie en général, sans parler des notions de sécurité, sans parler de tout ce qui fait la richesse et la noblesse de la maintenance à travers cette transversalité. Mais donc, je veux vraiment insister, c'est mon expérience d'industriel, la maintenance est au cœur de tous les processus et c'est un élément de compétitivité majeur pour l'industrie française. Donc, voilà le petit mot que je voulais dire en introduction, mais on va vite passer à nos invités. Je vais demander à Karim de me rejoindre, de prendre un micro. Karim, très rapidement, mais je vais le laisser se présenter plus en détail. Karim, il vient d'Alsace déjà, c'est à noter. Il est professeur et je voudrais rendre hommage à travers lui, au professeur, à tous ceux qui enseignent. C'est un élément important, là aussi, de cet écosystème de l'industrie et Karim, c'est un peu le représentant vraiment des profs de maintenance. Il est très impliqué, très militant et je vais lui demander de nous dire un petit peu ce qu'est pour lui la maintenance, quelle est sa vision, comment il voit les choses du haut de ses décennies d'expérience en enseignement. Karim, à toi de nous expliquer un petit peu comment tu vois la maintenance. Alors, merci Bruno. Entendre de telles paroles sur la maintenance, c'est vraiment très, très agréable. Et donc, je me présente très rapidement. Je suis Karim Kalfan. Je suis de l'IUT, mais pas ici, à Strasbourg, donc Université de Strasbourg. Et je suis aussi le délégué Alsace de l'Association française des ingénieurs et responsables de maintenance. Je suis également membre du bureau national. Donc, la question que souvent on se pose, mais au final, c'est quoi la maintenance? Très souvent, quand on entend c'est quoi la maintenance? Je ne vais pas vous faire le schéma et les images que tout le monde a. Eh bien non, ce n'est pas ça. En fait, la maintenance, si on reprend la définition de la maintenance, c'est l'ensemble de toutes les actions techniques, administratives et de management destinées à maintenir ou à rétablir un bien afin qu'il puisse remplir la fonction requise. Et dans cette définition, on retrouve dans le maintenir la famille des maintenances préventives et dans le rétablir la famille des maintenances correctives. Alors, en clair, quand je dis à mes étudiants, finalement, c'est quoi votre mission? Eh bien, la mission de la maintenance, c'est que le système soit opérationnel quand on en a besoin. Autrement dit, il faut qu'il soit le garant. La maintenance est le garant de la disponibilité de l'équipement. Et qu'est ce que ça veut dire? La disponibilité de l'équipement? Je vous confie la maintenance de ma voiture quand je suis prêt à vous payer pour ça. Ce n'est pas un souci. Par contre, quand moi, j'appuie sur le bouton ou que je tourne la clé de contact, mon véhicule doit être opérationnel. Quand je n'en ai pas besoin, vous faites ce que vous voulez. Par contre, si je ne fais pas ça, c'est à dire que je ne vous donne pas un petit peu d'argent pour assurer la maintenance. Le jour où j'en ai besoin, j'ai un rendez vous, un changement exceptionnel de carrière. Je rentre dans ma voiture. Ça ne démarre pas. Je ne vais pas être content. Mais je ne m'en prendrai qu'à moi même puisque je n'ai pas voulu investir dans la maintenance. Donc la maintenance, on en trouve partout. Dès qu'il y a une installation, il y a une maintenance. On en a comme ça a été rappelé à l'hôpital. Évidemment, heureusement, on en a dans les banques. Donc, heureusement, on en a dans le milieu industriel, on en a dans les hôtels. Donc, en fait, on trouve la maintenance partout. Et c'est des métiers passionnants. Et Karim, justement, une question complémentaire. Comment expliquez-vous que les jeunes ne connaissent pas mieux ces métiers et qu'on ait ces problèmes d'attractivité dont on parlait, et notamment auprès des jeunes femmes ? Quelle est l'image de la maintenance ? Vous qui côtoyez beaucoup de jeunes. Comment voyez-vous les choses ? Alors, auprès des jeunes, quand on pose la question à nos étudiants, une fois qu'ils sont chez nous, si c'était à refaire, 100% disent oui. Mais la question, c'est comment les faire venir. Et là, je m'adresse aussi aux parents. C'est-à-dire qu'on peut avoir des discours de ce type-là. Mais je dis, quelle serait votre réponse si votre fils disait j'ai envie de faire la maintenance ? Honnêtement, tu es sûr ? Eh bien, voilà. Donc, c'est un réel changement culturel, vraiment culturel. J'insiste sur le culturel parce qu'en France, malheureusement, on n'a pas d'école d'ingénieurs estampillées maintenance. On se dit, mais ce n'est pas possible. Eh bien, c'est une option de cinquième année parce que vous le savez bien, il y a des usines qui ont pris l'option d'effaillance et d'autres pas. Donc, c'est un réel travail à faire, mais l'ensemble, tout le monde. Les études de l'IMT, c'est Martine qui me disait ça dans les années à venir. Les demandes, c'est de l'ordre de 40 000 postes. On forme 40 000 ingénieurs à l'année. Les demandes vont plutôt vers 60. Et avec les deux crises qu'on vient de subir, sanitaire et énergétique, on s'achemine vers des demandes pour aller former 70 000 voire 80 000 ingénieurs. C'est énorme. Et maintenant, si je le ressente sur la maintenance, c'est 40 000 pour 20 000 diplômés. Cherchez l'erreur. Donc, effectivement, c'est un métier passionnant. Alors, les filles en maintenance, elles ont des postes magnifiques parce que quand il y a des changements à faire passer, on le sait tous, ça fait 30 ans qu'on fait, qu'est-ce qu'on va changer ? Par contre, quand c'est une fille qui vient proposer des nouvelles procédures, les garçons, comme il y a quand même une majorité d'hommes, ils sont beaucoup plus tolérants et ça passe très, très bien. Donc, ce sont de très bons postes. Absolument. Alors, je vous invite à découvrir ce document. qui s'appelle « La maintenance des métiers d'avenir », réalisé d'ailleurs en collaboration avec l'IMT. Donc, vous pouvez le télécharger soit sur le site de l'IMT ou sur pol-maintenance.fr, qui est le site de l'IUT. Ou sur le site « Osons l'industrie du futur ». Absolument. Où sont accessibles tous les livrables du projet « Osons » aussi. Karim, merci beaucoup. Je pense qu'on est dans le timing. Tout à fait. Donc, on va enchaîner avec une autre vision de la maintenance, celle de Jean-Yves, qui est un patron de PME, que je lui demande de bien vouloir me rejoindre. Jean-Yves, est-ce que tu peux te présenter, nous parler un petit peu ? Tu n'es pas alsacien, donc là, tu es le régional de l'étape, si je comprends bien. Et si tu peux nous dire quelques mots de ton parcours, de ton entreprise et puis de la vision que tu as de la maintenance. Très bien. Merci Bruno. Merci Martine de m'avoir permis d'être là. Donc, moi, Jean-Yves Cueillard, je suis dirigeant, cofondateur de deux entreprises, une qui s'appelle Enovia et une autre Crazylog. Et qu'est-ce qu'on fait ? On apporte du service, du conseil et des outils, donc logiciels notamment, pour les techniciens de maintenance. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on augmente le technicien dans son métier au quotidien pour lui faire bénéficier des meilleures technologies. Et on l'accompagne tout au long de son parcours. Donc, on est en contact vraiment avec les personnes, comme l'a dit Bruno, qui sont les patrons de l'usine. Et je le rejoins complètement là-dedans. C'est le dernier de cordée qu'il pilote, y compris pour l'adoption des logiciels. Donc, moi, j'ai un parcours d'ingénieur, donc Toulonais par contre, et 10 ans dans l'industrie. Et donc là, création des deux entreprises avec un focus sur les secteurs très critiques de l'énergie, du traitement de déchets, du traitement d'eau et de la défense. Donc, vous voyez, c'est des secteurs qui sont actuellement un peu sous le feu des projecteurs. Et on s'aperçoit que finalement, c'est quand même pas mal quand on a des centrales thermiques qui tournent. C'est pas mal quand on a de l'eau potable. Et c'est pas mal quand on a des bateaux de guerre ou des avions qui volent. C'est un peu stratégique quand même. Et là, derrière, qu'est-ce qui fait en sorte qu'un bateau de guerre est opérationnel ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une usine produit l'électricité ? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'on ait de l'eau potable et qu'on en a eu pendant le Covid ? Eh bien, c'est les petits bonhommes de la maintenance. Voilà. C'est ça, la vérité. C'est vrai. Donc, la vision de la maintenance, moi, ce que j'en retire de 15 ans, ça fait 15 ans qu'on a créé la boutique avec mon épouse, c'est des rencontres avec des gens qui sont extraordinaires, qui sont dans l'engagement, qui sont dans le courage et qui sont dans l'humilité. C'est-à-dire qu'on n'entend pas beaucoup parler. Par contre, on en entend parler quand ils sont pas là. C'est vrai. C'est-à-dire que quand le responsable de maintenance ou le technicien de maintenance est pas là, on s'en aperçoit tout de suite. Quand il est là et que tout tourne, il n'y a pas vraiment de sujet. Et au-delà de ça, c'est des gens qui vont être dans le soin des choses. C'est le titre d'un livre qui est sorti par des sociologues qui sont penchés sur le sujet. Ils vont prendre soin des choses. Ils vont s'occuper des choses. Et tout ça de manière transparente, façon monde du silence, sans faire de bruit, sans faire de vagues. Mais si vous voulez, la reconnaissance qu'on peut leur donner, c'est le fait qu'on n'en entende pas parler d'eux. Et moins on entend parler d'eux, et mieux ça se porte. Ça veut dire que mieux l'usine tourne, et mieux le système est efficace et opérationnel. Donc pour la jeunesse, pour les jeunes, moi ce que je peux leur dire, c'est déjà, c'est des métiers qui sont très bien payés, puisqu'il faut parler aussi quand même du concret. C'est des métiers qui ont un sens, puisque vous êtes aux manettes, c'est vous qui permettez, par exemple, dans le cadre de la centrale thermique, à des gens, des hôpitaux, des usines, de produire, quoi. Des hôpitaux, d'avoir de l'électricité, de sauver des vies. Donc quand ça ne tombe pas, vous avez une responsabilité qui est forte, quoi. Et donc vous avez un sens immédiat à ce que vous faites. Vous faites une erreur, vous la payez, vous réussissez, vous avez une fierté qui est énorme. Et ça, c'est vrai que c'est rarement vu, c'est rarement mis en œuvre. Mis en avant, en tout cas, comme on l'a tous souligné. Et je pense que c'est important qu'on soit tous là ici pour se le dire. Et finalement, pour conclure tout ça pour les jeunes, le sens aussi, c'est l'engagement environnemental. On est bien d'accord que les choses doivent changer. L'usine qui pollue et qui fume, elle pollue et elle fume peut-être actuellement, mais elle polluera moins, elle fumera moins. Mais néanmoins, elle est là. Deuxièmement, quand Eric parlait de la réparabilité, l'économie circulaire s'appuie sur quoi ? Sur la réparation. La réparation, c'est quoi ? C'est une des activités de la maintenance. Faire durer un bien plus longtemps, c'est aussi le travail des gens de la maintenance. Donc, c'est un effet vertueux et c'est un impact direct sur l'économie et sur l'environnement. Donc, on fait en sorte de faire chichement, de réparer plutôt que de remplacer. Donc, conclusion, engagez-vous, engagez-vous et vraiment intéressez-vous à ces métiers. Et peut-être, Jean-Yves, dire aussi que la maintenance, qui a toujours été perçue comme un centre de coûts, maintenant, avec l'intégration de toutes les nouvelles technologies, c'est plutôt un centre, on va dire, de profit, justement. Donc, ça, je pense que même les industriels doivent aussi peut-être l'entendre. Alors, ils l'entendent très fort, puisque comme les chiffres qu'a rappelé Karim, on manque de techniciens de maintenance. Donc là, ils se rendent bien compte que c'est loin d'être un centre de coûts, c'est un centre de coûts quand il n'y en a pas, la maintenance. Ils ont compris que les coûts et les surprises financières et budgétaires arrivaient quand on n'avait pas une équipe de maintenance qui était bien staffée. C'est ça. Et alors, quel conseil aux jeunes et aux parents qui nous écoutent pour plus orienter leurs enfants et eux-mêmes vers les métiers de la maintenance ? Je pense que c'est de rencontrer les gens qui travaillent dans le métier, de rencontrer les enseignants, de discuter avec peut-être des proches de la famille ou des parents plus éloignés, et de bien considérer ça de manière très factuelle. C'est aussi un métier non délocalisable. C'est clair. C'est-à-dire qu'à un moment, on ne peut pas faire la distance en Teams, quoi. Non. Enfin, la maintenance, pardon, en Teams, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est quelque chose qui est intrinsèquement local. Ça se passe en local. C'est bien payé. C'est valorisant. Ça a du sens. Mais c'est peu connu. Donc, intéressez-vous à ça. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Après, ce n'est pas d'envoyer tout le monde vers des postes de maintenance. Mais au moins, considérez ça avec attention, que vous soyez parent ou que vous soyez futur étudiant ou étudiant. Et même adulte en situation de reconversion professionnelle. C'est aussi une possibilité de s'orienter vers les métiers de la maintenance. Donc, n'oubliez pas, les formations que vous pouvez mobiliser par le biais du CPF peuvent aussi arriver, converger vers les métiers de la maintenance. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes dans ce cas-là, à vous renseigner. D'ailleurs, sur le MOOC Osent les métiers de l'industrie du futur, vous avez toute une page qui recense tous les dispositifs de formation accessibles quand on est dans ce cas-là, que vous pouvez mobiliser pour accéder aux formations que vous souhaitez. Voilà. Quel beau message, Jean-Yves. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cette mise en valeur de ceux dont on n'entend pas parler, dont l'objectif est justement de ne pas être au premier rang parce qu'ils ont finalement réglé les problèmes en amont. Et c'est vraiment un très beau message de management, je dirais même pour les chefs d'entreprise, de valoriser ceux qui justement ne sont pas mis en valeur et qui sont essentiels à la réussite d'une entreprise. C'est un très beau message et que je reprendrai même dans mon entreprise pour valoriser mes équipes parce que c'est vraiment l'esprit, je pense, des équipes maintenance. Et on va continuer cette discussion avec Clément que j'accueille. Clément, si tu veux bien nous rejoindre. Alors Clément va évidemment se présenter son parcours, mais il est un ancien étudiant de l'IUT, si je ne dis pas de bêtises. Lui aussi, c'est un régional de l'étape, un ancien étudiant de l'IUT qui désormais est dans la vie professionnelle. Et Clément, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu ton parcours, ce qui t'a amené à rentrer dans ce milieu de la maintenance. Et maintenant que tu es au cœur de l'industrie, des entreprises et que tu as une vision pratique maintenant, voir comment tu peux nous parler de maintenance et ce qu'a t'apporté ta formation. Voilà, essayer de balayer un petit peu tous les thèmes qu'on a vus avec Karim et Jean-Yves. Tout à fait, merci Bruno. Effectivement, je suis ici pour pouvoir vous partager mon parcours d'ancien étudiant à l'IUT de Toulon et également de jeune industriel. Donc moi, je suis issu d'une filière scientifique au lycée et j'ai décidé d'embrayer sur un minuité, particulièrement le diplôme universitaire et technologique de GYM, génial industriel et maintenance, qui m'a tendu les bras et qui m'a largement motivé de par l'offre extrêmement polyvalente qu'il proposait et aussi l'approche concrète des enseignements. Donc j'ai fortement apprécié ce cursus qui est à la fois très théorique mais également pratique, je pense à hauteur de 50%. Donc on met en pratique tout au long de la formation les connaissances acquises en théorie pendant les cours. Donc ça, c'est un point important, ce qui permet d'avoir une approche concrète des enseignements. L'industrie m'a tellement plu que j'ai décidé d'évoluer, enfin de m'investir dans cet enseignement et après d'enchaîner sur une école d'ingénieur. D'accord. C'est-à-dire que la partie, les deux années, c'est deux années à l'IUT. Deux années, oui. C'est bien deux années. Moi, je suis un ancien. Alors maintenant, c'est trois. Le bachelor universitaire. J'appelais ça même un DUT, donc vous m'excusiez vraiment un peu dépassé. Mais le BUT, désormais, c'est trois ans après le bac. Moi, j'ai fait mon DUT en 2015. À l'époque, c'était deux ans. Maintenant, il y a une nouvelle formule qui a un but sur trois ans. Donc à l'issue de mon DUT en 2017, j'ai intégré les arts et métiers, une école que je convoitais particulièrement par la renommée au sein de l'industrie. Donc il y a bien des passerelles, justement. On peut peut-être dire deux mots. Tout à fait. C'est sur dossier ? Comment ça se passe pour rejoindre une école ? C'était sur dossier et un petit concours d'entrée pour l'école. Donc j'en ai fait plusieurs, mais cette école-là, c'était vraiment celle que je convoitais. Donc j'ai eu la chance d'intégrer cette école de par les bases très solides que j'avais pu acquérir en UIT. Et de fait, j'ai eu, je pense, plus de facilité à intégrer cette école-là que par la voie on va dire... Parce que la maintenance est transverse, parce qu'elle donne une approche technologique sur beaucoup de métiers ? Tout à fait. Je pense que le DUT et la maintenance apportent cette approche concrète de l'enseignement qu'on n'a pas forcément en cours magistral en prépa. Donc je mets en avant réellement cette formation parce qu'elle est d'une part polyvalente, concrète et aussi à petite échelle. C'est des promotions d'une 25 ou d'une trentaine de personnes qui permettent d'avoir une proximité avec les enseignants et ça c'est très appréciable. Trois ans d'école d'ingénieur ? Tout à fait. Et puis la rentrée dans la vie active ? Exactement. Donc moi j'ai choisi de faire ma dernière formation entre mes trois ans d'école d'ingénieur par la voie de l'apprentissage. J'ai eu la chance d'intégrer le groupe Plasticomium qui était un équipement anti-automobile de pointe sur l'injection plastique. Et donc j'étais dans une usine de pré-série, c'était une ligne pilote où j'étais en charge de la maintenance du site et des équipements. Donc la maintenance à la fois préventive et prédictive. J'ai mis en place là-bas par exemple toutes les gammes de maintenance préventive qui étaient destinées à garantir la disponibilité des équipements et à assurer la continuité de service de l'usine. Donc c'est très important du point de vue de la production et du coup de la rentabilité du site. Et donc suite à ça, j'ai une passion personnelle et profonde pour les bateaux. Donc j'ai eu la chance de pouvoir retrouver mes racines ici dans le sud et d'exercer actuellement sur la base navale de Toulon où je fais ce qu'on appelle du MCO naval, c'est-à-dire la maintenance et le maintien en condition opérationnelle des bateaux et sous-marins de la marine nationale. Je suis fier de ça parce que j'approche des équipements, des installations, des bateaux classés confidentiels secrets et qui intègrent des équipements vraiment de pointe. Et donc je m'épanouis dans mon métier. Aujourd'hui, je suis donc chargé d'affaires au sein du groupe SNEF et je suis chargé de projets de modernisation et de maintenance des bâtiments de la marine. On peut peut-être dire un mot de l'importance justement dans la marine. La maintenance est valorisée justement. Là, on est dans un métier, dans un secteur, je pense, où on est conscient évidemment puisqu'on est très vite en situation difficile au milieu des océans. Donc est-ce que tu peux peut-être nous en dire un mot un peu ? La façon dont la maintenance est valorisée au sein de la marine nationale ? Tout à fait. C'est extrêmement important parce qu'il y a un enjeu opérationnel très fort derrière ça. Sans maintenance, il n'y a pas de bateaux qui partent en mer et donc pas de continuité de service de notre armée en mer. Et alors il peut arriver qu'il y a des bateaux qui rentrent en avarie, c'est-à-dire qu'il faut apporter une réponse corrective extrêmement rapide et efficace. Et sinon, les arrêts techniques prévus permettent aux bateaux d'être maintenus de manière prévisionnelle et donc d'assurer leur service dès qu'ils sont déployés sur des terrains d'opération. Je complète juste, il y a 20 ans, il y a un service qui a été créé spécialement au sein de la marine nationale, c'est qui s'appelle le service de soutien à la flotte et qui est vraiment dédié à la garantie de la disponibilité opérationnelle des bâtiments. Donc c'était assez avant-gardiste. C'est sans doute un bon moyen de revaloriser ce métier aussi, c'est de montrer combien il est important. C'est au-delà de la compétitivité. C'est un enjeu de souveraineté véritablement. Et je crois que c'est... Et d'être à Toulon pour parler de maintenance, c'est justement l'occasion de mettre en avant la marine nationale. Finalement, un sous-marin, c'est à la fois une centrale nucléaire, un pas de tir de fusée et tout ça sous l'eau. Donc j'imagine les défis en termes de maintenance qu'il y a derrière. Tout à fait, c'est des installations qui concentrent une technologie extrêmement importante. On passe du nucléaire à l'automatisme, à l'hydraulique, à l'électrique. Il y a toutes les technologies, on retrouve tout. Et il y a un enjeu très fort d'assurer cette maintenance-là pour garantir la disponibilité des bâtiments. Clément, quelles seraient tes recommandations justement pour attirer plus de jeunes ? Alors ton parcours, le fait que tu témoignes, c'est déjà quelque chose de formidable. Je pense qu'il faut continuer dans cette dimension-là, mais quels seraient les messages un peu qu'on pourrait donner à des jeunes qui hésitent sur des choix de carrière ? Aujourd'hui, je pense que j'aurai deux messages importants à dire. Le premier, c'est un petit peu ôter la connotation péjorative qu'on pourrait avoir de la maintenance et du secteur industriel plus largement. A savoir que l'industrie aujourd'hui, je trouve que c'est un monde accessible à tous d'abord et surtout où une infinité de règles, de normes très strictes sont employées pour assurer une production avec des performances élevées et aussi la sécurité des collaborateurs. Donc il y a énormément de normes et de règles au sein de l'industrie qui sont mises en place pour valoriser les collaborateurs et travailler dans de très bonnes conditions. Et également, on en parlait tout à l'heure de la féminisation de l'industrie, je trouve ça important, c'est quelque chose qui évolue avec le temps. Maintenant, il n'y a plus de sujet, je pense, à avoir une femme dans l'industrie. Au contraire, ça équilibre un petit peu les mentalités et il y a tout à récupérer autant d'une femme que d'un homme dans ces milieux-là. Est-ce qu'on m'entend mieux là ? Absolument. Alors oui, je voulais juste effectivement rebondir et dire que finalement, c'est aussi le moyen de pouvoir accéder un petit peu à ces rêves, puisque tu disais que le secteur qui t'intéressait, c'était tout ce qui était la marine. Tout à fait. Et du coup, tu as pu allier finalement deux intérêts, un intérêt et une passion. Et du coup, c'est aussi peut-être le message qu'on peut adresser en fait à nos jeunes. C'est que là maintenant, ça conduit aussi quelque part à aller s'orienter vers des secteurs qui nous passionnent. Tout à fait. Tout au long de votre formation, de votre carrière professionnelle, vous pouvez découvrir un métier, approfondir, aiguiser vos affinités avec un métier particulier. Donc moi, en l'occurrence, par exemple, la navale. Et bien sûr, la maintenance et l'industrie offrent tout un tas de panels de métiers, d'activités. Et on peut bien sûr s'épanouir au quotidien. Et c'est très important d'être heureux au travail. Absolument. Bruno ? Martine, tu m'avais demandé de rendre la parole à 14h35. Je crois qu'on est juste à temps. Non, mais peut-être un dernier témoignage ou un dernier échange. Justement, on a parlé de féminisation, on a parlé de l'importance de la maintenance dans beaucoup de process. Et c'est vrai que la maintenance dans un milieu industriel qui a une image mauvaise, parfois la maintenance a peut-être également cumul des handicaps supplémentaires. Donc un travail fondamental. Ce qu'on pourrait peut-être demander à Eric Joff, c'est qu'est-ce qu'il attendrait des industriels ? Qu'est-ce que nous devons faire collectivement pour travailler sur ce sujet ? Écoutez, voilà. Effectivement, ça n'est le problème. Défaut d'attractivité des métiers de la maintenance. Nous aussi, à l'IUT de Toulon, on a pris ce problème à bras-le-corps. Et avec les industriels qui nous entourent, notamment Jean-Yves qui est ici présent aujourd'hui, on a décidé de pousser un petit peu et de renforcer ces partenariats, renforcer les échanges. Et Jean-Yves et ses équipes, aujourd'hui, on m'accompagne dans la formation, au cœur de la formation. On travaille des modules, on travaille ce qu'on appelle en compétences. Dans ce nouveau BUT, on en parlait tout à l'heure, il y a une nouvelle approche qui est l'approche par compétences. Absolument. Et donc, ces industriels nous proposent des études de cas, nous proposent des cas concrets, des cas d'usage. Et nos étudiants vont se projeter sur ces cas-là, accompagnés par les équipes techniques des entreprises qui nous aident. Et quoi de mieux que se confronter à ces cas concrets. Donc, nos étudiants que l'on accompagne dans ces formations d'IUT sont aujourd'hui formés de manière la plus concrète possible. On essaie d'accroître encore et encore cette partenariat. Je crois que vous avez vraiment raison. C'est à nous, industriels, aussi, de faire une part du chemin. Et finalement, l'actualité est assez difficile avec ces problèmes que l'on connaît tous dans le système énergétique. Et finalement, peut-être une opportunité d'enfin mettre les métiers de la maintenance à la bonne place. Donc, comptez sur nous pour essayer de faire le maximum à vos côtés. Absolument. Merci beaucoup à tous. Alors, il est peut-être temps juste de passer à quelques questions. Alors, j'ai des questions très pratiques qui seront peut-être destinées à nos deux enseignants. Déjà une. Alors, après un bac pro mécanique, est-il possible d'intégrer un IUT qui propose une formation de la maintenance ? Oui, c'est possible. C'est possible, bon, à condition d'avoir un excellent dossier. Il faut savoir qu'en IUT, sur les IUT industrielles, on recrute du bac technologique, du bac général et aussi quelques bacs professionnels, à condition d'être extrêmement motivés. Tout à l'heure, je parlais de formation, Clément en parlait, de formation théorique, de formation pratique. En IUT, nous avons un niveau d'exigence. Mais ce niveau d'exigence, on le met en place parce que nos industriels derrière veulent des gens formés, des gens de qualité. Donc, ce niveau d'exigence, quand on vient d'un bac pro, il faut arriver à l'appréhender. Ça veut dire qu'en venant d'un bac pro, il va falloir peut-être forcer un petit peu plus, s'investir. Mais c'est tout à fait possible. Rien ne l'empêche, en tout cas, à condition d'avoir une envie, une envie très forte. Ok. Et pareil, après un BTS, est-ce qu'il est possible d'intégrer un IUT ? Alors, on est en plein dans cette question-là, effectivement. Alors, vous l'avez compris, le DUT, bac plus 2, n'existe plus. Nous sommes désormais un bac plus 3. Les BTS, quant à eux, sont restés à bac plus 2. Et effectivement, on est en train de discuter avec nos partenaires des lycées, les proviseurs, les chefs d'établissement, pour savoir quelles pourraient être les passerelles. Oui, ça va être possible. La seule question que l'on se pose, c'est est-ce qu'un jeune de BTS, avec son BTS validé, va intégrer le but 3, c'est-à-dire la troisième IUT, ou est-ce qu'on va l'obliger, malheureusement, à repartir en but 2 ? Alors, pourquoi ça ? Parce que les formations de BTS et d'IUT sont assez différentes. Les formations de BTS sont plus axées sur les travaux pratiques, avec un peu moins de théorie, peut-être. Et donc, peut-être qu'il sera nécessaire de rentrer en but 2 pour compléter un petit peu, pour renforcer quelques prérequis, pour atteindre ce but, donc niveau licence. Absolument. Donc, la question est posée, les discussions sont en cours, il n'y a pas de réponse ferme aujourd'hui. Il sera possible d'intégrer le BUT, on ne sait pas si ça sera au début de but 3 ou au début de but 2. D'accord. Et pour continuer sur ces choix d'orientation, là, ces défis qui s'est prononcé il n'y a pas longtemps aussi, sur l'accessibilité en but 2e année vers les écoles d'ingénieurs, sur dossier aussi, les élèves les plus excellents. Quelle sera plus ou moins, si c'est déjà un petit peu planifié, la politique des IUT sur ce passage, cette passerelle entre les deux ? Voilà. Là, tout à l'heure, on parlait du flux entrant, de BTS vers l'IUT. Là, on parle d'un flux sortant. Est-ce que les écoles d'ingénieurs vont recruter à Bac plus 2, c'est-à-dire à BUT 2, comme elles le faisaient pour le DUT ? Est-ce qu'elles vont attendre le BUT 3 ? Bon, là aussi, il y a un peu des discussions qui sont en cours à ce sujet. Nous, en tout cas, si les écoles d'ingénieurs veulent recruter nos étudiants à but 2e, on ne l'interdira pas. On n'en a pas les moyens de toute façon. Donc, on ne sera pas opposés. La seule chose sur laquelle il faut qu'on soit vigilants, c'est nos flux en but 3e. Parce que si jamais tous nos étudiants s'en vont en école d'ingénieurs à but 2e, évidemment, le but 3, ça parle un peu de son sens. Et Jean-Yves l'a dit tout à l'heure, je crois, sur le marché du travail, il y a besoin d'ingénieurs. On en a parlé, Clément l'a relevé. Mais on a aussi besoin de techniciens. Énormément. C'est le segment pour lequel... Et c'est pour ça qu'il faut que les jeunes soient aussi intéressés pour rester dans le cursus BUT en 3 ans, pour ensuite abonder le marché du travail à Bac plus 3, niveau licence, dans le cadre d'un métier de technicien. Et nous, on voit, paradoxalement, dans notre entreprise, on a 80% de Bac plus 2, Bac plus 3. D'accord. C'est bien souligné, absolument. Parce qu'il y a une proximité, comme l'a dit Clément. Il y a une formation qui est théorique, mais pratique. Et on a besoin de ce relais pratique et concret dans les prestations. On ne veut pas être décorrélé, finalement, et trop dans la théorie. Il faut vraiment qu'on soit dans le réel et dans le concret. C'est ce qu'on nous demande. C'est ça. Mais n'empêche que tu as, j'imagine, aussi besoin d'ingénieurs pour la partie, peut-être, innovation, recherche, pour booster un petit peu. Oui, 80%, 20%. Voilà, c'est ça. Oui, mais il est tout à fait possible, pardon, je complète, qu'un étudiant, qu'un diplômé rejoigne les équipes de Jean-Yves à Bac plus 3 et puis ensuite, au gré de son implication dans son entreprise, devienne cadre. C'est tout à fait possible. Le parcours attendant vers le niveau d'ingénieur est possible aussi par la voie de l'entreprise sans forcément posséder le diplôme d'ingénieur. Et donc, il y a de l'évolution, finalement, dans ces métiers de la maintenance. Donc ça aussi, il faut peut-être le souligner que de l'opérateur au responsable, l'industrie permet, justement, de faire fonctionner cet ascenseur social parce que l'industrie, finalement, accueille tous les niveaux de qualification. Et je crois que tu ne peux que être d'accord avec cette assertion. Martine, si tu me le permets, j'aimerais bien demander à Karim, justement, qui nous dise, lui, comment il est tombé dans la maintenance et voilà comment il est arrivé dans la maintenance à titre personnel. J'aimerais bien savoir. Alors, vous remarquerez que très souvent, dans la maintenance, on a des parcours atypiques parce que, comme je l'ai dit, culturellement, la maintenance n'est pas clairement identifiée. Alors moi, au départ, j'ai fait un bac technique en mécanique. Et donc, à l'époque, IUT, ce n'était même pas la peine. Donc, j'ai fait un BTS en productique. Et lors de mon stage, je me suis rendu compte, parce que je devais chronométrer des opératrices, je me suis rendu compte que je ne pourrais pas faire ça, mon métier. Ça ne correspond pas à mon caractère. Du coup, j'ai complètement changé. J'ai fait une licence et une maîtrise en mécanique pour terminer avec un doctorat en biomécanique. Et j'ai travaillé sur les vertiges. Alors, quelle époque, la maintenance ? Aucun. Sauf que j'ai développé, avec mes collaborateurs, un système d'aide diagnostique sur les vertiges. Et pendant que j'étais étudiant, j'ai fait quelques cours à l'IUT. Et le collègue de l'époque m'a dit, mais ça, on ne pourrait pas faire ça en maintenance ? J'ai mis un pied, puis le deuxième, et puis voilà le résultat. Donc, je terminerai en disant, la maintenance, plus qu'un métier, une passion. Voilà, ça, ça résume, je pense, ta philosophie et en même temps, ce que sont les métiers de la maintenance. Tout à fait. Alors, on avait une dernière question, mais je crois que... Alors, oui, par contre, je viens de me rendre compte que Nathalie, effectivement, il fallait qu'on fasse la petite capsule de Nathalie. On est passé direct aux questions. Nathalie, vous m'excuserez, effectivement, et je vous passe la parole. On a les cinq minutes à vous dédier. Je vous passe tout de suite la parole. Excusez-moi, si vous m'entendez. Merci. Oui. Super. Je vous entends. Alors, les métiers de la maintenance sont accessibles. Vous m'entendez bien ? Oui, oui, très bien. Alors, on a juste cinq petites minutes, par contre, Nathalie. Entendu. Alors, les métiers de la maintenance sont accessibles par la formation initiale, c'est-à-dire en passant par le lycée général, technologique ou professionnel, et avec la possibilité de continuer supérieure, courte ou longue. Donc, tout ça peut se faire à temps plein ou bien par alternance, donc, avec l'apprentissage qui est une modalité de formation disponible pour les jeunes à partir de 16 ans jusqu'à moins de 30 ans et qui permet de travailler tout en préparant un diplôme. Le même diplôme qu'il se passe au lycée ou en école supérieure. Donc, la formation continue permet aux salariés ou aux demandeurs d'emploi de se former tout au long de la vie active. Et on peut aussi passer par la validation des acquis de l'expérience qui concerne les personnes qui souhaitent valoriser leur expérience à travers l'acquisition d'un diplôme. Donc, les métiers de la maintenance concernent tous les profils, tous les nids. Du CAP au Bac plus 5. Donc, vous avez différentes possibilités de vous former. Des exemples de formation, donc, dans le domaine de la maintenance, vous l'avez entendu, ça concerne tous les secteurs professionnels. De l'aéronautique, en passant par l'informatique, la logistique, l'agroalimentaire, l'énergie, etc. Donc, il y a plus de 2000 formations dans le domaine de l'industrie disponibles sur Parc-Consult pour les élèves après le bac qui souhaitent prendre cette orientation. Bon, pour retrouver toutes les informations sur les formations et les métiers, vous pouvez vous rendre sur le site onicep.fr. Si vous avez des questions, vous pouvez aller sur la plateforme enorientationenligne.fr. Ce sont des conseillers qui répondent par téléphone, par mail ou par chat à toutes les questions qui concernent l'orientation. Et c'est un service public gratuit, ouvert à tous. Donc, vous pouvez vous rendre sur le site onicep et vous aurez toutes les informations avec des témoignages de professionnels, des vidéos métiers et l'application aussi des guides que vous pourrez vous procurer de façon dématérialisée ou bien les guides papiers que vous allez recevoir par la poste. Voilà. Parfait. Je vous laisse la parole si vous avez des questions. Merci infiniment Nathalie pour tous ces conseils pratiques que vous pouvez retrouver sur le site de l'ONICEP. Et si vous avez des choix d'orientation à faire, et bien sûr, Parcoursup qui va ouvrir bientôt, n'hésitez pas, comme l'a dit Nathalie, à vous y rendre et à mobiliser les bons choix pour pouvoir vous orienter vers ces filières. Alors, il nous reste moins de deux minutes pour conclure. Alors, c'était passionnant, comme d'habitude, et c'est passé très, très vite, trop vite. Donc, si quelqu'un voulait conclure, moi, je voulais juste quand même remercier chacun de vous de vous être et déplacés, je pense à Bruno et à Karine de loin, et à vous autres qui êtes sur place, mais qui avez bien voulu prendre la parole pour témoigner de la richesse de ces métiers et de leur attractivité vers laquelle on doit tous contribuer, en tout cas, pour les rendre beaucoup plus facilement accessibles. Je laisse peut-être la parole un petit peu à Bruno, si vous voulez dire juste deux mots. Non, moi, je vais me répéter. Je voudrais vraiment vous dire que j'ai appris énormément de choses, déjà, en co-animant ce webcafé, et vous dire que je pense qu'il y a vraiment une fenêtre de tir. Karine l'a bien dit, c'est un problème culturel, l'image de la maintenance, et avec ce qui se passe dans notre pays, il y a une fenêtre unique, je pense, pour faire comprendre aux Français, aux grands publics, aux parents, notamment que les métiers de la maintenance sont essentiels à la prospérité de notre société, au maintien d'une certaine qualité de vie. Et donc, c'est le moment, je crois, de communiquer, c'est le moment de s'impliquer, c'est le moment de militer en faveur de la maintenance, et je crois que nous devons poursuivre cette action initiée aujourd'hui. Et puis, un dernier petit mot pour remercier Martine, qui pilote ses webcafés de manière extraordinaire. C'est un travail très important de mise au point, de préparation, et je suis vraiment fier d'y contribuer modestement. Martine fait un travail remarquable, qui, je pense, va aider justement à résoudre ce problème culturel grave dont souffre notre industrie, et particulièrement les métiers de la maintenance. Donc, voilà, je pense qu'au nom de tous, on peut remercier Martine de s'impliquer dans ce travail qui est essentiel. Donc, voilà le petit mot que je voulais dire en conclusion. Il nous faut plus de Juliette dans les métiers de la maintenance, beaucoup plus de Juliette. C'est vraiment le symbole, la féminisation, la faible féminisation des métiers de l'industrie, et le symbole de ce décrochage de l'industrie par rapport à la société française. Donc, grâce à Martine et à Juliette, continuons ce travail. Je pense qu'il porte ses fruits. Merci beaucoup, et je crois que c'est juste l'heure, Sandrine, de te rendre l'antenne, me semble-t-il. Merci encore, et merci à tous de nous avoir suivis, et rendez-vous sur le MOOC Les métiers de l'industrie du futur, pour pouvoir aller un petit peu plus loin. Merci beaucoup, et merci à Fun de nous avoir accompagnés. Merci à tous. Sous-titrage FR ?